Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors si tu ne me vois pas, ce n'est pas grave, l'essentiel c'est ce que je vais dire dans la vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de 7 types de produits qui se vendent vraiment bien sur le web, des produits qui fonctionnent et qui ont vraiment une grosse part sur le marché d'internet aujourd'hui et qui vont encore fonctionner dans les prochaines années, dans les années à venir et qui vraiment vont tout cartonner. Donc si tu es intéressé par l'un de ces produits, je t'invite vraiment déjà à choisir ton idée de business et ensuite vraiment à t'orienter vers ce type de produit si ça t'intéresse. Donc on commence tout de suite par le premier. Donc le premier, c'est tout simplement tout ce qui est produit de voyage et de tourisme. En gros, donc là je te l'ai marqué, 60% des internautes achètent leurs produits de voyage et de tourisme sur internet. C'est juste énorme. Alors ça veut dire tout simplement que sur 44 millions environ d'utilisateurs d'internet, 60% de ces 44 millions d'internautes achètent leurs produits de voyage via internet, via cette plateforme. Que ce soit, ça peut être des produits tout simplement pour partir en vacances, payer des voyages ou alors des voyages d'affaires. Donc également des voyages de loisirs, etc. Et ça peut également aussi être des biens mis en location directement sur internet. On passe ensuite au suivant. Donc le deuxième type de produit qui est bien vendu, c'est les services. Donc tout ce qui est vente de billetterie. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est tout ce qui est billetterie de cinéma, de théâtre, de concert, etc. Ça représente une énorme part du marché. Je ne sais pas exactement combien de pourcents, je n'ai pas l'information. Mais sache que les produits culturels, donc les suivants, sont à 52% des internautes qui achètent ce genre de produits. Donc ça veut dire que les services sont environ situés entre les 60% des produits de voyage et les 52% des produits culturels. Donc c'est juste énorme. Alors ensuite, justement, on passe au troisième, les produits culturels. Donc 52% des internautes achètent tous leurs produits culturels sur internet. Donc ça veut dire que tous les produits culturels, c'est des CD, des DVD, des livres, des e-books. Et là, je tiens bien à faire la différence parce que le marché du e-book est en train littéralement d'exploser. De plus en plus de personnes achètent des livres au format numérique. Et c'est très intéressant surtout par rapport notamment aux frais de port, aux délais de livraison, etc. Donc toi, si tu as envie d'être auteur, ça peut être très intéressant. Voilà pour le troisième type de produit. On passe au quatrième qui sont tout simplement, comme tu l'auras peut-être deviné, les vêtements et la mode. Donc ça veut dire que 49% des internautes achètent leurs vêtements ou tout ce qui est accessoires de mode sur internet. Donc là, ça veut dire que quasiment la moitié des internautes, donc des 44 millions d'internautes, achètent des vêtements sur le web. Et ça, c'est juste énorme. Alors par contre, attention, je l'ai bien noté ici, il y a une énorme concurrence. Si par exemple, aujourd'hui, tu tapes sur internet pantalon homme, veste femme, etc. Et bien, tu verras des tonnes de résultats. Et voilà. Donc là, c'est très important si tu veux te lancer sur ce marché de bien te positionner. Et surtout, de bien cibler une clientèle précise. Si par exemple, tu veux vendre des habits, spécialise-toi par exemple dans les vestes en cuir ou dans je ne sais pas quel type d'autres produits. Mais il ne faut pas que tu restes trop général. Ça, c'est bien pour les géants de l'e-commerce du vêtement. Mais je pense qu'à ton niveau, si toi, tu débutes, c'est bien de te spécialiser. Ensuite, on passe au suivant. C'est tout simplement ce qui est produit high-tech. Donc là, 39% des internautes achètent tous leurs produits high-tech sur le web. Ou alors une partie de leurs produits high-tech sur le web. Alors là, également, je peux parler de la concurrence. Parce que là, en règle générale, les marques ont réussi à implanter leur notoriété. Mais toi, il n'y a pas de souci. Tu peux très bien soit vendre en affiliation ou tout simplement te créer une propre marque via une boutique e-commerce. Par exemple, tu peux vendre des montres, des bracelets qui sont directement achetés sur AliExpress ou d'autres plateformes de dropshipping. Si tu veux faire dans le dropshipping, tu peux très bien partir. Dans cette catégorie-là. Ensuite, on a tout ce qui est beauté, santé et bien-être. Donc là, 27% des internautes achètent leurs produits de santé et bien-être sur Internet. C'est encore énorme. Parce que sur 44 millions d'utilisateurs, ça fait vraiment beaucoup. Également là, j'ai noté, attention à la concurrence et à la spécialisation. Donc là, si par exemple, tu veux te lancer, je ne sais pas, sur la santé, on va dire, sur le sport, sur la musculation, essaye de te spécialiser. Si tu veux te lancer, toujours dans le domaine de la musculation, tu veux lancer un blog sur ce sujet-là, au lieu d'apprendre aux gens à se muscler en règle générale, tu vas leur apprendre à se muscler sans matériel, sans dépenser d'argent à domicile. Voilà pour la beauté, santé et bien-être. Ensuite, on passe au dernier, il me semble. Oui, c'est ça, le dernier. Donc, tout ce qui est en rapport avec la maison et la décoration. Donc, sache qu'il y a 27% des internautes qui achètent tous leurs produits de déco, tous leurs produits pour leur maison directement sur Internet. Également, pareil que pour les précédents, spécialisation. Toujours, il faut se spécialiser. Si tu te généralises trop, si tu veux faire un site entièrement dédié à la déco, en général, tu risques de ne pas réussir. Alors là, comme exemple, tu peux par exemple cibler une clientèle qui aimerait plutôt la décoration type scandinave, type autrichien, je ne sais pas. N'importe quel type de décoration, mais une décoration bien spécifique. Donc, voilà pour ces quelques points, voilà pour ces produits qui fonctionnent vraiment bien sur le web, qui ont vraiment un marché. Alors en général, je te l'ai dit dans les derniers produits, mais dans quasiment la totalité des cas, il faudra vraiment que tu te spécialises. Aujourd'hui, en 2018, il y a énormément de concurrence sur la plupart des marchés parce que là où il n'y a pas de marché, il n'y a pas de concurrence forcément. Donc, si tu te lances sur un domaine qui n'a pas de concurrence, tu risques de ne pas réussir tout simplement parce qu'il n'y a pas de marché. Donc, là où il y a un marché, il y a de la concurrence, plus ou moins forte bien sûr selon le marché, mais pas d'inquiétude, la concurrence c'est une bonne chose. Tu pourras justement te spécialiser et apporter ta petite note personnelle et ainsi inciter les gens tout simplement à acheter tes produits au lieu d'acheter les produits du concurrent. Voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, si tu as des suggestions, mets-moi tout ça dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour être au courant des dernières actualités, des dernières informations que je t'offre totalement gratuitement. Lâche un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !